Bonjour à tous, voici la petite explication sur l'interro qui vous attend, l'interro éclair. Je vous explique aussi pourquoi je fais des interro éclairs. Parce que je pense que c'est important pour vous de vraiment bien connaître les déclinaisons des noms. Si vous ne les connaissez pas bien, vous allez perdre du temps quand vous ferez une version plus tard. Vous allez perdre beaucoup de temps à vérifier dans votre carnet de bord ou sur votre fiche les cas des mots. Ce sera beaucoup moins agréable de faire une version dans ces conditions-là parce qu'il y aura un stress. Tandis que si vous les connaissez bien, que vous êtes sûr de vous, que vous n'avez pas besoin de recopier un tableau dans un coin à chaque fois, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable comme exercice que l'exercice de version. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Je vais vous poser des questions, je vais vous donner des formes, oralement simplement. Je vais vous citer des formes d'un des noms modèles des sacs déclinaisons. Et vous devrez identifier le cas et le nombre de la forme. Vous ferez ça sur une feuille en tête que vous aurez préparée à l'avance. Alors, le cas et le nombre, je vous rappelle, le cas c'est nominatif, génitif, on va d'abord mettre l'accusatif, quand même c'est mieux. Donc, nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Et le nombre, c'est singulier, pluriel. Et vous pouvez abréger les mots, comme je l'ai fait là. Alors, je vais vous donner, je vous donnerai à l'interro 20 formes. Là, je vais faire le test avec 6 formes. Je vous donnerai, je vous citerai oralement 20 formes, mais vraiment à l'aise, sans se presser. Et je répéterai chaque forme. Et vous, pendant que je vous la cite, vous réfléchissez, vous vous dites, c'est quel cas, c'est quel nombre. Alors, je vais faire un test devant vous pour que vous voyez. Imaginons que je vous dise, dominos. Alors, vous réfléchissez, je répète, dominos. Voilà, vous notez simplement. Aquam. Aquam. Militibus. Alors là, pour Militibus, il y a deux solutions. Qu'est-ce que vous faites ? Vous choisissez. Les deux sont corrects, donc vous choisissez. Je répète. Exerci-tou-oum. Et le dernier, le 6. Nomène. Nomène. Voilà, c'est terminé. Je reprends les feuilles. Donc, voilà la petite simulation que je voulais faire pour que vous voyez ce que vous devez faire. Donc, vous devez identifier le cas et le nombre d'un nom modèle des cinq déclinaisons. S'il y a plusieurs solutions, une seule suffit. Et voilà. Donc, je rappelle qu'il y a une liste sur Quizlet qui peut vous aider à gérer ça. C'est peut-être un petit peu stressant comme formule d'interro, mais je vous assure qu'en général, les points des élèves sont bons. Donc, soyez confiant. Étudiez bien. Soyez confiant. Ça va bien se passer. À bientôt.